Cher Josiane, cher Alexandra, j'imagine que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir la nouvelle rétrospective présentée par la Cinémathèque de Paris, une rétrospective Douglas Sirk, rassurez-vous. Elle se poursuit jusqu'au 26 octobre à Paris. La Cinémathèque propose l'ensemble de l'œuvre de Douglas Sirk et sept films de ses débuts sont aussi proposés à Lyon, Marseille et Grenoble. Ce n'est pas qu'un truc de parisien. Vous avez adoré le Technicolor magnifié des films américains de Sirk qui vous ont fait aimer le beau et vous ont fait souvent pleurer. C'était le roi du mélo. Et puis vous allez adorer, je pense, le noir et blanc sobre de sa période allemande. Pendant longtemps, on a réduit justement Sirk à sa qualité de maître du mélodrame avec des images et des couleurs qui magnifiaient les femmes et embrasaient les sentiments chagrins. A la fin des années 50, Godard avait même écrit dans les cahiers du cinéma à propos de lui « Ce ne sont pas des grands films, mais tant pis, puisqu'ils sont beaux ». Cette phrase que rappellent avec raison les Inrocs apparaît comme très réductrice aujourd'hui. Car depuis quelques années, chacun a souligné la modernité des rôles qu'il donne aux femmes, au poids du mariage, au conservatisme social et aux manières de s'en sortir. Mais aussi, on souligne son éclectisme et sa palette quasi complète. Comédie, polar, western, péplum et même film d'aventure. Vous apprendrez beaucoup de la vie de Sirk dans le livre signé Bernard Eisenstitz et qui s'appelle « Douglas Sirk, né des bleffes », c'est de l'allemand, « Sirk ». J'ajoute qu'il est publié, ce livre, aux éditions de l'œil. Suivez mon regard. Comme disait Faroujia, entre pompiers, on ne va pas se marcher sur le tuyau. Dans cette rétrospective de la cinémathèque, on retrouve les chefs-d'œuvre, noir et blanc, de Douglas Sirk à ses débuts en Allemagne, son pays au début des années 30. Dix ans plus tard, ayant épousé une juive, il devra fuir le régime nazi. Tout son regard social, son souci du féminisme est déjà là. Par exemple, dans « La fille des Marais », l'histoire d'une servante à qui la société ne reconnaît aucun droit. «Als den Vater des Kindes gibst du deinen früheren Dienstherrn, Peter Nolde, an. Ja. Ich bin nicht der Vater. Ah, es liegt nahe für dich, deinen früheren Dienstherrn anzugeben. Bei ihm bist du sicher, zu deinem Gelde zu kommen. Aber du bleibst bei deiner Aussage? Nun, willst du nicht antworten? Er ist der Vater des Kindes. Der Nolde ist bestreitet. Musst du ihm den Eib darüber zuschieben. Peut de temps avant de quitter l'Allemagne, il va signer l'un de ses grands chefs-d'œuvre qu'on va voir à la Cinémathèque. Chef-d'œuvre à voir dans cette rétrospective. On est en 1937, ça s'appelle La Habanera, et Zara Leander, qui est la grande star allemande, tient tête à son mari. Ich fasse dieses Kleid. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin d'être. Parce qu'un anglais-d'œuvre a un anglais-d'œuvre s'écritif. Et oui, la menace vis-à-vis de l'enfant. Et on est en 1935. Peu de temps après, Douglas Sirk organisera son départ mouvementé pour les Etats-Unis avec sa femme. Zahra Leander, elle, restera en Allemagne, où elle deviendra une des égéries du Troisième Reich. Chacun son destin. À Marseille, Grenoble, Lyon et Paris, ne loupez pas les trésors de Douglas Sirk et allez à la cinémathèque.